Je vais maintenant vous présenter une tentative qui j'espère va être réussie de vous parler d'un des arbres les plus célèbres du 19e siècle sinon le plus célèbre, il s'agit du marronnier du 20 mars. Alors l'usage n'est pas que celui qui organise le colloque se présente mais comme aujourd'hui nous sommes dans des configurations un petit peu particulières, j'ai juste dire trois mots de mon parcours et de mes fonctions. Donc je suis conservatrice depuis 1991 et j'ai actuellement, j'occupe actuellement un poste très particulier puisqu'il s'agit d'être responsable des sculptures du patrimoine des jardins du Louvre, notamment des sculptures du jardin des Tuileries, la sculpture étant ma spécialité de départ mais aussi responsable de l'histoire de ce jardin donc je l'étudie sous tous ses aspects y compris les aspects sociaux donc tout ce qui concerne le jardin des Tuileries m'intéresse et tout ce qu'on peut me transmettre va me passionner et ma carrière s'est déroulée notamment au musée d'Orsay où j'ai côtoyé Dominique de Fonréau en charge des sculptures à l'époque puis je me suis occupée de la programmation des expositions aux galeries du Grand Palais à la Réunion des musées nationaux où j'ai notamment programmé l'exposition jardin et puis mon amour pour les jardins effectivement a fait que j'ai pu réunir ma passion personnelle et ma spécialité scientifique en histoire de l'art et en conservation des sculptures au jardin des Tuileries dans l'ensemble des jardins du Louvre. Donc voilà pour cette courte présentation il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire, je ne ferai pas la liste de mes publications et expositions. Alors le marronnier du 20 mars est un arbre tout à fait étonnant il faut savoir que ce marronnier a été au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle célébré chaque année il faisait les colonnes voire la couverture des journaux voilà par exemple le petit journal qui était le quotidien le plus lu quand on dit le plus lu on est au-delà du million de lecteurs par jour pourquoi ? Parce que cet arbre tout simplement était particulièrement précoce il faisait ses feuilles avant tous les autres arbres de Paris et de fait sa fonction était tout simplement d'annoncer le printemps aux parisiens et outre ces articles en première page évidemment il drainait les foules et on voit par exemple dans cette caricature de Kamm ce dessin humoristique de Kamm paru dans le Charivari en avril 1865 comment les gens se pressent autour de l'arbre on reconnaît au fond la silhouette du palais des Tuileries aujourd'hui disparue d'où l'expression restait dans le langage des médias et le langage courant de marronnier un marronnier c'est un article saisonnier récurrent qui remplit les colonnes on n'a souvent pas grand chose à dire c'est la même chose chaque année je pense par exemple au sujet de philo du bac ou bien au chassé-croisé des juillettistes et des haussiens ou alors aux achats de la rentrée scolaire par exemple mais vous allez voir que pour cet arbre on est allé au-delà puisque cet arbre a été vraiment récupéré à des fins de propagande politique et les deux grandes tendances politiques rivales du 19e siècle c'est-à-dire les royalistes et les bonapartistes se sont affrontés à son sujet et quant aux spécialistes des arbres ils y ont été de leurs hypothèses pour expliquer cette précocité donc une fois que j'ai commencé à dépouiller les journaux et les revues les articles se sont révélés innombrables alors merci évidemment à Gallica ce merveilleux portail de la Bibliothèque Nationale de France avec ses scans innombrables de journaux et de revues je suis allée jusque dans des revues spécialisées comme le journal de la Société Nationale d'Horticulture de France par exemple ou bien les annales forestières le 19e siècle c'est vraiment le siècle du développement des périodiques et plutôt que de mettre bout à bout des articles qui n'auraient jamais tenu en une demi-heure j'ai préféré composer des scénettes qui sont toutes fondées sur ce que j'ai trouvé dans ces journaux et revues donc je vous invite donc à vous promener avec moi dans le Jardin des Tuileries entre 1840 et 1930 et à écouter ce que les promeneurs ont dit au pied de cet arbre 1840 un père et son fils au Jardin des Tuileries le garçon pousse un cerceau devant lui pendant que le père fume sa pipe le garçon s'arrête brusquement papa c'est bizarre pourquoi cet arbre est déjà tout en feuilles ? le père quel arbre ? le garçon celui-ci regarde le père ah oui c'est vrai eh bien mon fils c'est le marronnier du 20 mars tu vois nous sommes le 23 mars et il est déjà bien vert le garçon il est bien pressé pourquoi il est pressé papa ? le père ça c'est une longue histoire dans le journal cette semaine il en a encore été question chaque année les journaux parlent de ce marronnier chaque année on y a droit j'avoue que je ne lis même plus cette rubrique tous les ans c'est la même chose on nous dit soit que le marronnier du 20 mars est encore en avance cette année mais parfois que le marronnier du 20 mars n'a pas encore montré ses feuilles etc le garçon oui mais papa pourquoi il est comme ça ? pourquoi les autres arbres n'ont pas encore de feuilles ? le père il paraît que cela remonterait à 1792 le 10 août tu sais le peuple a envahi le palais des Tuileries pour chasser le roi Louis XVI et bien les gardes suisses qui protégeaient le roi ont tous été massacrés jusqu'au dernier on prétend qu'ils ont été enterrés là au pied de cet arbre ainsi ils nourrissent cet arbre en quelque sorte le garçon brrr j'aime pas trop cette histoire le père mais on dit aussi que les Cossacks qui ont campé dans le jardin en 1814 ont joué leur rôle ils auraient nourri le sol de leurs fritures russes enfin on va savoir en cette année 1853 le grand caricaturiste Kham toujours lui fait paraître ce dessin dans le journal satirique le charivari mon fils je vous présente l'arbre du 20 mars puissiez-vous lui ressembler un jour pour l'exactitude à remplir vos devoirs vis-à-vis de la société nous voilà en 1865 dans la salle de rédaction du charivari le même caricaturiste Kham discute avec le rédacteur en chef ça y est patron je vous apporte mes marronniers le patron ah qu'as-tu inventé cette année l'an dernier c'était la statue d'Hercule avec sa massue et sa feuille de vigne tu avais beau avoir tourné la statue nous avons encore eu des ennuis avec cette fichue censure Kham ah oui je me souviens il cite la légende dis donc maman pourquoi qu'il fait tant d'embarras l'arbre du 20 mars voilà une statue qui est tout avancée que lui Kham voilà pour cette année patron le patron lisant la légende la feuille du 20 mars ne paraît pas elle a été saisie oui monsieur par le froid excellent grâce à ce jeu de mots ils ne pourront pas nous embêter cette année bravo merci patron vous me voyez flatter savez-vous que le dessin du monde illustré d'hier était très drôle aussi vous voyez les gardiens des tuileries veulent sauver à tout prix l'honneur de l'arbre du 20 mars en lui collant des feuilles artificielles le patron très drôle 1866 je vais remettre la précédente 1866 Napoléon III depuis le balcon du palais des tuileries regarde le jardin avec sa longue vue il converse avec son chambelan l'empereur comme c'est amusant chaque année l'on observe des attroupements autour de ce fameux marronnier et ce bon peuple qui palabre et chacun dit aller de son explication le chambelan sire il faut reconnaître que cet arbre est fort beau j'avoue que moi-même j'aime lui rendre visite chaque année dès le retour des beaux jours il a fière allure et il est insolite à cet emplacement l'empereur il est vrai que l'impératrice ayant eu le bon goût de donner naissance à notre fils un 20 mars mes sujets aiment à croire que cet arbre fait ses feuilles en hommage au prince impérial tout comme il le faisait déjà pour Napoléon II l'aiglon pensez deux héritiers nés en mars on prétend même qu'en 1814 quand mon oncle Napoléon est revenu de l'île d'Elbe avant même de reprendre possession du palais des tuileries il est allé rendre visite aux marronniers c'était un 20 mars enfin on répare les dégâts avec tous ces soldats qui ont bivouacé pendant la guerre le jardin était tellement abîmé saleté de Prussien et la commune qui n'a rien arrangé les Versaillais eux aussi s'y sont mis avec leurs tentes et leurs chevaux il y en avait partout l'adjoint malheureusement voici un arbre qu'on ne pourra jamais réparer notre pauvre marronnier du 20 mars vous pensez les chevaux ont mangé son écorce ils adorent ça voilà qui n'est pas bon du tout pour lui il va attraper je ne sais quelle maladie le jardinier en chef c'est sûr les marronniers portent bien leur nom à Esculus Hippo Castanum ils produisent en quelque sorte des châtaignes pour les chevaux l'adjoint c'est vrai chef Dieu sait combien de temps encore il va tenir ce pauvre marronnier mais enfin monsieur Guillaume notre architecte a bien compris il a accepté de suivre vos recommandations le jardinier en chef oui il a bien voulu remplacer tous les arbres abîmés depuis 1860 et nous pouvons enfin planter et en nombre penser 500 arbres voilà un homme qui n'y connaissait rien au jardin et qui a bien voulu écouter mes conseils il était grand temps 1885 trois botanistes se chamaillent au pied du marronnier l'un est âgé vénérable même mais quelque peu grincheux l'autre est plus jeune fougueux et joyeux à la fois le troisième est un cadragénaire plus pincé plus austère pour ne pas dire infatué de lui-même le botaniste vénérable on ne motera pas de l'idée que chiche marronnier et chiche précoche c'est parce qu'il a bu le chant des gardes suisses regardez-le il a bien ses 100 ans d'âge mon père l'a bien connu dans sa jeunesse il était déjà d'une vigueur exceptionnelle le botaniste pincé certes les pauvres suisses ont été massacrés en 1792 mais vous savez bien qu'ils n'ont pas été intérêts ici ce n'est qu'une légende votre père était royaliste n'est-il pas pardonnez-moi mais il a bien voulu y croire à cette légende comme bien d'autres parce qu'il avait envie d'y croire le jeune botaniste fougueux l'interrompant mais enfin mon cher maître ne me dites pas que vous croyez assez fadaise je sais bien que le sang est un excellent engrais qu'il permet à bien des plantes de pousser à merveille on dit souvent que la végétation est plus drue plus belle sur les champs de bataille dans des lieux marqués par des hécatombes mais oubliez cette histoire de massacre des Suisses et cette explication chimico-macabre j'ai mon explication figurez-vous que la semaine dernière en discutant avec un jardinier j'ai appris un fait important c'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que nous nous promenions ici aujourd'hui ce serait une question de drainage tout bonnement suivez-moi il se déplace dans cette allée voyez-vous tout le long de ce banc semi-circulaire il existe un puisard en maçonnerie il contient des tuyaux destinés à l'arrosage or ces tuyaux sont devenus inutiles puisque la pierre qui fermait le puisard a été recouverte par le sable de l'allée par conséquent il est hors de doute que l'air chaud et humide du puisard agit sur les racines de l'arbre et se trouve ainsi être la cause de sa précocité le sang des Suisses n'y est pour rien et la politique et la politique n'a rien à voir là-dedans le botaniste pincé pardon pardon mes chers confrères il n'y a point de puisard ici point de tuyaux non plus c'est un phénomène de croissance le marronnier du 20 mars est la résultante de deux souches plantées l'une près de l'autre et qui se sont soudées dans leur croissance pour ne faire qu'un seul et même sujet d'où sa vigueur et sa précocité prodigieuse le botaniste vénérable vous voulez dire que cet homme est comme un légume de potager comme deux carottes qui se seraient soudées à l'ombre vous n'y pensez pas son tronc a beau être chenu il est droit et net arrive un quatrième homme messieurs messieurs permettez-moi de me présenter Albert Cayet pépiniériste de mon point de vue il est une autre explication ce marronnier est d'une espèce plus active probablement de celle qu'on appelle le marronnier de l'Ohio Aesculus glabra qui a 5 à 6 semaines d'avance sur les autres on a prétendu qu'il s'agissait d'un Aesculus X carnea brioti mais ce cultivar fleuri rouge ce n'est pas le cas du marronnier du 20 mars 1899 un homme chez lui à son bureau écrit une lettre Paris le 22 mars 1899 monsieur le rédacteur en chef chaque année votre journal Le Figaro publie un article pour annoncer que le marronnier des Tuileries est le premier à faire des feuilles j'ai l'honneur de vous informer que depuis de nombreuses années ce marronnier est devancé dès le 3 mars par le premier arbre de l'avenue Montaigne en face du numéro 2 et dès le 11 mars par le 6ème arbre en face du cirque d'été en partant du rond-point de surcroît depuis cette année un autre marronnier placé lui aussi avenue Montaigne mais cette fois près de la place de l'Alma et déjà couvert de bourgeons sachez que ce débourrage a commencé le 19 février en conséquence je requiers instantanément de votre part l'insertion de cette lettre dans vos colonnes ainsi que le prescrit la loi veuillez agréer etc 1907 un expert auscultant l'arbre avec une mine pessimiste il faut absolument enrayer pas la moindre pousse pas la plus petite feuille évidemment le temps n'a rien arrangé l'année dernière il y a eu ce grand froid en mars-avril le pauvre arbre avait déjà eu du mal et puis au printemps la chaleur précoce et enfin cette affreuse sécheresse pendant tout l'été 1906 35 degrés à Paris ça n'a pas pu lui faire du bien et cet hiver un froid de gueux en janvier et la neige en avril quand il était déjà en feuille comment voulez-vous qu'il survive sans compter les travaux autour de ses hémicycles il y a deux ans l'architecte Redon a cru bon de modifier la hauteur du sol quelle hérésie il fallait laisser ce pauvre arbre tranquille 1911 le marronnier du 20 mars est mort Excelsior 17 octobre 1911 le fameux marronnier du 20 mars est mort cette mort doit être définitive car les inspecteurs des services d'architecture et de jardinage les Tuileries l'ont officiellement constaté et communiqué à la presse ils ont communiqué en même temps la nouvelle d'une décision la plus saugrenue qui se puisse imaginer cet arbre mort ne serait point abattu on le consolidera afin de prévenir tout accident et il restera là squelette pitoyable je cite afin de contribuer à la parure du jardin des Tuileries ce bois mort qui devient une parure ce marronnier dont le seul prestige était d'être plus vivant que tout autre et que l'on conserve précisément parce qu'il n'est plus vivant n'est-ce pas là une des plus réjouissantes trouvailles de l'administration mais en planter un autre bien vigoureux à la même place fécondé jadis s'assure la légende par les cadavres enterrés-là des Suisses tués lors de la prise des Tuileries en 1792 nul n'y songera 1913 autour du marronnier qui n'a toujours pas été arraché un couple l'homme considère ce qui reste de l'arbre avec un air entendu la femme s'agrippe à son mouchoir en reniflant la femme on a beau dire c'est triste un si bel arbre le mari bel arbre bel arbre comme tu y vas ça fait bien longtemps qu'il était mal en point tout déplumé je me souviens qu'on lui avait coupé la tête il y a quelques années même que j'étais là quand les élagueurs ont commencé la femme tout de même ça déchire le coeur et qui donc va nous annoncer le printemps quand il ne sera plus là les mêmes chez eux quelques jours plus tard le mari assis dans son fauteuil lisant le Figaro écoute Berthe comme c'est émouvant c'était la dernière minute véritablement la dernière alors si mélancolique qu'il fut le tableau se composa admirablement deux ou trois hommes rédirent le lien et la masse ligneuse en un clin d'œil fut à terre s'écrasant sur le sol avec un bruit de sourds mais puissants coups de canon les vieux bras vermoulus s'émiettèrent en fragments d'une surplenante blancheur épilogue 1928 dans le jardin des Tuileries assis sur un banc à l'ombre du grand couvert un homme lit le journal son fils et sa fille jouent à ses côtés le père à voix haute le marronnier du 20 mars fut longtemps la providence des journalistes en mal d'information il annonçait le printemps comme le zouave du pont de l'Allemagne annonce la crue ah c'est donc ça quand on parle d'un marronnier dans les journaux c'est à cause de ce marronnier là les enfants l'interrompant dans ses méditations papa papa tu nous emmènes au petit bateau je vous remercie de votre attention je vous remercie 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 Merci.